C'est une grande première pour l'administration des douanes camerounaises, décidément en route vers son intégration définitive dans la grande famille des forces de sécurité du pays. La douane fait partie des corps qui ont exposé à l'occasion des journées portes ouvertes des forces de défense camerounaises le 19 mai 2023. Occasion donc pour les Gabelous non seulement d'expliquer leur mission, mais aussi de saluer cette transition. Il faut dire que c'est la première fois effectivement que la douane participe aux journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité. Pour nous c'est un jalon important parce qu'il traduit là la volonté de la mise en œuvre du mandat sécurité que le chef de l'État vient de nous donner. En constante, vous avez deux grands ensembles. Un premier ensemble réservé aux dispositifs de surveillance et un deuxième ensemble qui est consacré aux résultats de la mise en exploitation de ce dispositif. Au titre du dispositif, vous pouvez apercevoir les applicatifs qui nous rendent efficaces. Cosmos qui permet le contrôle à partir de votre smartphone, de la régularité du dédouanement des conteneurs et des véhicules en circulation. Vous avez Nexus qui permet le suivi par géolocalisation des marchandises en transit, notamment pour éviter des déversements frauduleux des marchandises dangereuses dans notre territoire. Le ministre des Finances, aux côtés du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, sont les hôtes de MAC du stand de la douane camerounaise. Ils peuvent donc ainsi, table après table, découvrir les prouesses technologiques, mais aussi les résultats qui sont obtenus sur le terrain de la lutte contre la fraude et la contrebande. On a jusqu'au tenu des forces de défense, mais aussi des liqueurs et autres produits cosmétiques qui ont été saisis grâce à l'opération Alcomie. La douane camerounaise est donc décidément et résolument engagée à assurer non seulement son devoir économique, mais aussi et surtout son devoir désormais sécuritaire au niveau des frontières ainsi qu'à l'intérieur du pays pour protéger le tissu économique, les personnes et leurs biens.